Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Il est 22h44, et oui nous sommes encore jeudi, car nous sommes en direct de Los Angeles avec Pierre Gourdin, le directeur général de Flixbus pour les Etats-Unis. Bonjour Pierre, merci d'être avec tous ce matin, parce que pour nous ce matin, pour cette nuit, pour vous, vous venez d'annoncer une opération un peu spectaculaire, le rachat de la mythique compagnie d'autobus Greyhound aux Etats-Unis, Flixbus, un groupe allemand, patron français aux Etats-Unis, voilà, c'est ça la mondialisation, la globalisation. Pourquoi mettre la main sur Greyhound ? Parce que dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, pour l'instant vous n'avez pas d'autocar, vous êtes une super plateforme, application qui permet de gérer, de réserver des bus à travers le monde, mais pas en général, ce ne sont pas vos autobus quand même. C'est bien le cas Christophe, vous pouvez voyager en Flixbus dans plus de 35 pays aujourd'hui, dans plus de 30 Etats américains, et aucun d'eux n'est opéré par Flixbus, donc on est une plateforme, on ne sait pas opérer les bus, mais ce qu'on sait faire, c'est vendre les tickets, on sait planifier les routes, on sait construire une marque, on sait organiser un réseau, et surtout on a une plateforme technologique qui manquait vraiment à Greyhound. Et Greyhound, c'est une équipe qui gère des bus, qui opère des bus aux Etats-Unis depuis plus de 100 ans déjà. On était dans des salles récemment encore à Dallas avec eux, il y a des gens qui font ça depuis 40 ans, donc c'est vraiment des décennies d'expérience. Donc eux, ils vont apporter en fait un réseau qui est très très étendu, plus de 2500 arrêts aux Etats-Unis, et nous on apporte une plateforme technologique, on apporte une connaissance des nouveaux canaux de distribution, et évidemment on apporte notre énergie, nos capitaux et notre savoir-faire européen, puisque Greyhound est une marque iconique aux Etats-Unis, mais Flixbus est une marque iconique en Europe, comme on les voit sur toutes les routes. Vous n'allez pas peindre leur bus en vert quand même ? Le Greyhound va rester grey, il y a déjà des Flixbus aux Etats-Unis, donc on est déjà depuis 4 ans aux Etats-Unis, notre siège est allé, on est envers un deuxième bureau à New York, on était déjà très très grand, il y a des millions de passagers aux Etats-Unis qui ont déjà voyagé avec Flixbus. Récemment j'avais quelqu'un qui me disait, ma fille est allée en Europe, elle a pris un Flixbus de Paris à Bruxelles, et il était surprise qu'ils aient déjà lancé en France après leur lancement à LA aussi rapidement, pour vous dire à quel point beaucoup de gens aux Etats-Unis pensent qu'on est une boîte locale en fait. Alors Greyhound, on a l'image de Jack Kerouac qui traverse les Etats-Unis pour quelques dollars, c'est très beau, c'est très romantique, mais il va falloir effectivement le moderniser, et ramener surtout les Américains notamment au car, parce que les Américains ils utilisent beaucoup l'avion et la voiture, comment on attire à nouveau les voyageurs ? C'est vraiment le principal défi, c'est ce à quoi on va s'atteler dès demain, dès demain matin, la compagnie où on vient de fermer le close de Guille, donc ce qu'il faut garder en tête en plus c'est qu'on vient de très 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 loin, il y a 18 mois à peine, vers la fin mars 2020, on fermait tout le réseau, il n'y avait plus un Flixbus qui roulait aux Etats-Unis, il y avait à peine quelques Greyhound, donc on a déjà dû reconstruire le réseau après Covid, on est revenu maintenant à la taille d'avant Covid en à peu près un an, et maintenant il s'agit d'aller chercher des passagers en plus. Je pense qu'on a vraiment une opportunité devant nous, les coûts de l'énergie sont en train de flamber aux Etats-Unis comme en France, le prix compte en galons ici, donc le galon d'essence coûtait 3 euros à la pompe, il y a encore quelques mois à peine, et aujourd'hui c'est plus de 5 dollars. Ah oui, de 3 à 5 dollars, c'est-à-dire que les taxes étant moins élevées que chez nous, l'augmentation des prix du brut se voit beaucoup plus aux Etats-Unis. Exactement, mon plein me coûtait peut-être autour de 50 dollars, et j'en ai fait un il y a encore 4 jours, et je crois que c'était 86 dollars, pour vous donner une idée. Donc quand vous êtes à Los Angeles, vous avez envie d'aller passer un petit week-end à Las Vegas, le trajet maintenant va vous coûter peut-être 60 dollars en essence, là les simples. Le Flixbus, vous pouvez acheter un siège à 25 dollars. En Grand, peut-être un peu plus cher, peut-être 35, 40. Donc vous allez avoir ces deux marques qui vont cohabiter, un peu comme vous pouvez peut-être penser à Transavia et Air France. Donc on est un portefeuille de marques, on s'adresse vraiment à tous les clients. Flixbus, c'est plus du point-à-point, c'est un peu le produit pour connaître en Europe, toujours sans vraiment de la routière, pas vraiment de magasin, très léger, des partenaires qui opèrent, très agiles, on n'arrête pas de changer le réseau, mais en même temps, beaucoup de volume quand même, on ramène beaucoup de nouveaux passagers au produit bus. On a plus de 70% de nos passagers aux Etats-Unis qui n'avaient jamais voyagé avec un greyhound, pour vous donner une idée. Donc c'est un peu comme en France en fait, où quand on s'est lancé, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de travailler, mon premier travail avec Flixbus, c'était de lancer la France, il y a quasiment six ans, et à l'époque, personne n'est voyagé en bus. Donc on a fait la même chose aux Etats-Unis, on a réussi à ramener des nouveaux passagers dans nos bus, dans les bus de nos partenaires, et greyhound en fait, c'est un peu l'ancienne garde, c'est les millions de personnes qui ont toujours pris le bus, qui vont dans leur petite boutique, acheter leur ticket, et on pense qu'il faut maintenir cet héritage, et vraiment essayer de garder les deux marques, au moins dans l'immédiat. Merci pour le décryptage de cette stratégie, greyhound, Flixbus, on est en direct de Los Angeles, c'est Manu Lechypre. Merci beaucoup. Et oui, ça fait rêver, on va bientôt y aller. Vous voyez que Sandra a déjà le t-shirt. Je suis déjà prête, c'est bon, prête à partir. Merci Pierre Gourdin, directeur général de Flixbus pour les Etats-Unis, et bravo pour ce deal, de mettre la main sur greyhound, c'est à la fois mythique, et puis ça énergie considérablement votre réseau, et ça vous donne deux marques avec des stratégies un peu différentes. Merci d'avoir été avec tous ce matin en direct de Los Angeles, on va vous laisser aller dormir maintenant.